Le mariage de la souris Il était une fois une famille de souris qui vivaient heureuses près d'un ruisseau. Il y avait papa souris, maman souris et mademoiselle petite souris. Il arriva le moment où mademoiselle petite souris était devenue grande et papa souris pensa « Ma petite fille a besoin d'un mari. » « Les bagages sont faits », papa souris annonça le lendemain matin. « Nous partons en voyage pour te trouver un mari. Mais seul le meilleur et le plus puissant mari du monde sera assez bien pour toi. » Intrigué, mademoiselle petite souris demanda « Et qui est-ce donc, papa ? » Papa souris avait l'air un peu moins sûr. « C'est... c'est... c'est le soleil ! » dit-il. « Il rend nos jours éclatants et chauds et il aide à faire éclore les fleurs. Nous allons le rencontrer. » Papa souris emmena la famille tout en haut de la montagne où le soleil se reposait. « Oh, monsieur soleil ! » appela papa souris. « Nous voulions vous demander, à vous, l'être le plus puissant au monde. » « Puissant ? Moi ? » interrompit le soleil. « Lorsque monsieur nuage couvre mon visage, il bloque toute ma lumière et ma chaleur. Je ne suis pas particulièrement puissant, alors. » « Dans ce cas, » dit papa souris, « nous allons parler avec monsieur nuage. » Ils décidèrent de se reposer jusqu'au matin et lorsqu'ils se réveillèrent, ils virent monsieur nuage allongé en haut de la montagne. Papa souris emmena la famille en haut. « Monsieur nuage, » dit-il, « on nous a dit que vous étiez l'être le plus puissant au monde. » « Puissant ? Moi ? » interrompit le nuage. « Lorsque le vent souffle, il me fait rebondir partout dans le ciel. Je ne suis pas particulièrement puissant, alors. Dans ce cas, je suppose qu'il nous faut parler au vent, » dit papa souris. « Prenons d'abord le petit-déjeuner, » suggéra maman souris. Bientôt, le vent se leva et souffla sur le nuage qui s'éloigna. « Monsieur vent, monsieur vent, » appela papa souris, « on nous a dit que vous étiez l'être le plus puissant au monde. » « Puissant ? Moi ? » soupira le vent. « Ce mur en bas m'arrête dans mon élan. Je ne suis pas particulièrement puissant, alors. » « Dans ce cas, nous allons parler au mur, » dit papa souris en descendant la montagne. « Monsieur mur, est-ce vrai que vous êtes l'être le plus puissant au monde ? » « Oh ! J'aimerais bien, » dit le mur avec tristesse. « J'ai l'air fort, mais quand je sens cette petite souris en train de grignoter mes briques, je sais que je peux m'effondrer à tout moment. » « Vraiment ? » dit papa souris. « Dans ce cas, nous allons parler à cette petite souris. » Marchant le long du mur, ils trouvèrent une jeune souris. « Monsieur souris, » dit papa souris, « on nous a dit que vous étiez l'être le plus puissant au monde. » « Je n'irai pas jusqu'à dire ça, » répondit la petite souris. « Mais vous êtes plus puissant que le mur, » dit mademoiselle petite souris. « Et le mur est plus puissant que le vent, » ajouta maman souris. « Et le vent est plus puissant que le nuage, » continua papa souris. « Et le nuage est plus puissant que le soleil, » termina mademoiselle petite souris triomphante. « Je crois que vous êtes le mari parfait pour ma fille, » dit papa souris. « Et il me semble qu'elle vous aime bien. » « Voulez-vous l'épouser ? » Monsieur souris était ravi de dire oui. Et ils s'épousèrent le jour même, et vécurent heureux pour toujours. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada